Top 10 des percées dans l'univers cognitif humain Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. En 1609, au moment où Galilée a pointé son télescope vers le ciel nocturne, l'humanité a vraiment regardé la surface de la Lune pour la première fois. En 1925, toute la communauté scientifique a été choquée lorsque Hubble a découvert qu'il y avait d'autres galaxies au-delà de la Voie lactée. En 2024, l'humanité a enfin découvert les secrets les plus profonds de l'univers. De la première observation des étoiles à la possibilité de regarder directement le centre d'un trou noir. Les connaissances de l'humanité sur l'univers ont fait un bon sens précédent en l'espace de 400 ans. Aujourd'hui, passons en revue les dix découvertes majeures qui ont changé le destin de l'humanité, et voyons comment les scientifiques ont percé le mystère de l'univers, étape par étape. 1. Le télescope Hubble Le télescope Hubble a révolutionné notre compréhension de l'univers. Saviez-vous que le télescope Hubble est comme un « œil de l'univers », omniscient et que, depuis son lancement en 1990, il nous a permis de voir de nombreuses merveilles de l'univers que nous n'avions jamais vues auparavant ? Commençons par l'historique du télescope Hubble. Il porte le nom du célèbre astronome Edwin Hubble. Ce scientifique a joué un rôle important, car il a découvert dans les années 1920 que l'univers était en expansion, une découverte qui a jeté les bases de la théorie du Big Bang. La conception et le lancement du télescope Hubble ont sans doute été l'un des projets scientifiques les plus ambitieux de la fin du XXe siècle. Le télescope a été placé en dehors de l'atmosphère terrestre afin de ne pas être perturbé par celle-ci et de pouvoir observer clairement les profondeurs de l'univers. La conception et la construction du télescope Hubble ont pris de nombreuses années et ont coûté énormément d'argent. Il s'agit sans doute de l'un des instruments scientifiques les plus complexes et les plus coûteux de son époque. Enfin, le 24 avril 1990, le télescope Hubble a été lancé par la NASA et l'Agence Spatiale Européenne, ESA. C'était un moment passionnant, et la communauté astronomique et le public en attendaient beaucoup. Cependant, la bonne nouvelle a connu un accro-majeur juste au moment où le spectacle commençait. Avez-vous déjà entendu parler du « problème de lentilles » du télescope Hubble ? Il s'agit d'un cas classique. Peu après le lancement du télescope, les scientifiques ont remarqué que les images prises étaient floues. Après enquête, ils ont découvert que l'usure du miroir primaire avait provoqué une petite erreur, de quelques microns seulement, qui empêchait la mise au point de l'image. C'est terrible et toute la communauté astronomique est choquée. Mais les scientifiques ne se sont pas laissés décourager. Ils ont conçu une mission de réparation complexe pour corriger la « vision » du télescope. En décembre 1993, la navette spatiale Andéavour de la NASA a effectué sa première mission de réparation, au cours de laquelle les astronautes ont installé un dispositif appelé COSTAR. En décembre 1993, la navette spatiale Andéavour de la NASA a effectué sa première mission de réparation, au cours de laquelle les astronautes ont installé dans l'espace un dispositif de correction appelé COSTAR, qui agit comme une paire de lunettes pour le télescope Hubble. La mission de réparation a été un succès et la qualité de l'image du télescope s'est immédiatement améliorée. Il s'agit là d'une véritable légende du « retour d'entre les morts », qui témoigne de la sagesse et de la persévérance des scientifiques. Depuis lors, le télescope Hubble a fait l'objet de plusieurs améliorations et missions de maintenance. Chaque mission a permis d'améliorer ses capacités d'observation. Par exemple, lors de la deuxième mission de maintenance en 1997, les astronautes ont remplacé les optiques et installé de nouveaux instruments scientifiques, et lors de la dernière mission de maintenance en 2009, le télescope Hubble a reçu une toute nouvelle caméra à grand champ, WFC-3, et un spectrographe des origines cosmiques, COS, qui lui ont permis d'observer davantage, plus loin et de manière plus détaillée l'univers. Ces tâches de maintenance permettent non seulement de prolonger la durée de vie du télescope Hubble, mais aussi de continuer à jouer un rôle important dans la recherche astronomique. Comme le dit l'astronome David Lecron, le télescope Hubble est comme une bonne bouteille de vin qui se bonifie avec le temps. Le télescope Hubble est un « détecteur cosmique » qui n'a rien à perdre, et ses photographies du ciel profond, ses études sur la formation et l'évolution des galaxies et sa cartographie de la structure à grande échelle de l'univers ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Commençons par la photographie de l'espace lointain. Savez-vous ce qu'est la photographie « Hubble Deep Sky » et « Hubble Ultra Deep Sky » ? C'est l'une des réalisations les plus célèbres du télescope Hubble. En 1995, des scientifiques ont décidé de pointer le télescope Hubble vers une zone apparemment vide du ciel et de l'exposer pendant dix jours. Cette minuscule zone du ciel avait la taille d'un ongle, mais les résultats étaient stupéfiants, des milliers de galaxies sont apparues sur l'image, les galaxies les plus éloignées se trouvant à plus de 10 milliards d'années-lumière. Cela signifie que nous voyons l'univers tel qu'il était à ses débuts. Par la suite, les scientifiques ont pris des photos du ciel ultra-profond de Hubble, cette fois avec des expositions plus longues, plus de galaxies et des images plus claires. Ces images du ciel profond sont non seulement d'une beauté à couper le souffle, mais elles nous montrent également la profondeur et l'immensité de l'univers. L'astronome Robert Williams a dit un jour, « Ces images sont comme une fenêtre sur le passé de l'univers. » Parlons maintenant du rôle du télescope Hubble dans l'étude de la formation et de l'évolution des galaxies. Le télescope Hubble nous permet d'observer des galaxies d'âge et de types différents, depuis leur naissance jusqu'à leur évolution progressive. Grâce à ces observations, les scientifiques ont découvert de nombreux phénomènes intéressants. Par exemple, le télescope Hubble a capturé de très jeunes galaxies remplies d'étoiles naissantes et qui semblent très actives. Certaines galaxies plus anciennes, en revanche, semblent plus calmes et l'activité de formation d'étoiles a diminué. Le télescope Hubble a également révélé le phénomène des collisions et des fusions de galaxies, qui ont des implications considérables sur l'évolution des galaxies. Vous avez peut-être entendu parler de la « galaxie de l'aigle » NGC 5128, un exemple de fusion de galaxies en cours. Les images prises par le télescope Hubble montrent que le trou noir au centre de la galaxie engloutit de grandes quantités de matière et que la forme de la galaxie s'en trouve considérablement modifiée. Ces observations ont aidé les scientifiques à comprendre comment les galaxies évoluent de structures simples vers des formes complexes. Enfin, parlons de la contribution du télescope Hubble à la cartographie de la structure à grande échelle de l'univers. La structure à grande échelle de l'univers est la forme générale de la distribution de la matière dans l'univers, y compris les amas de galaxies, les super amas de galaxies et la structure des fibres de l'univers. Les données d'observation du télescope Hubble montrent que les galaxies de l'univers ne sont pas distribuées au hasard, mais qu'elles présentent une structure en forme de toile, comme une gigantesque toile d'araignée cosmique. Grâce aux observations du télescope Hubble, les scientifiques ont pu créer des images détaillées de ces structures. Par exemple, la toile d'araignée cosmique du télescope Hubble montre comment les galaxies forment de longues fibres le long de l'attraction gravitationnelle et comment les amas de galaxies sont regroupés aux intersections de ces fibres. Ces observations nous donnent non seulement un aperçu de la beauté de l'univers, mais révèlent également le rôle clé de la gravité dans son évolution. Le télescope Hubble est plus qu'un simple outil permettant de « voir l'univers », il a également grandement contribué à révéler le cycle de vie des étoiles et à découvrir de nouveaux systèmes planétaires. De la naissance à la mort, le télescope Hubble est capable de voir presque toute la vie d'une étoile. Imaginez qu'une étoile passe du stade de « protoétoile » à celui d'étoile primaire, puis qu'elle vieillisse et meurt, le tout à travers l'objectif du télescope Hubble. Les « piliers de la création » de la nébuleuse de l'aigle, M16, en sont un exemple classique. Ces colonnes géantes de gaz abritent des étoiles naissantes. Les images de Hubble ne sont pas seulement magnifiques, elles fournissent également une multitude de données scientifiques. Les observations du télescope Hubble sur les explosions de supernovas sont également très détaillées. Les supernovas marquent la fin de la vie d'une étoile et libèrent d'énormes quantités d'énergie et de matière lors de leur éruption. Grâce à ces observations, les scientifiques sont en mesure d'étudier la composition de la matière à l'intérieur de l'étoile et même de fournir des indices pour comprendre la formation des éléments. L'explosion de la supernova SN 1987 a capturé par le télescope Hubble est un exemple classique d'explosion de supernovas qui a permis aux scientifiques de comprendre le mécanisme des explosions de supernovas. Ensuite, il y a eu la découverte de nouveaux systèmes planétaires. Grâce au télescope Hubble, nous avons non seulement découvert de nombreuses exoplanètes, mais aussi révélé la diversité de ces systèmes planétaires. Un exemple célèbre est l'observation par le télescope Hubble de HD 209458b, la première exoplanète à être directement photographiée. Le télescope Hubble a capturé l'atmosphère de la planète et a même mesuré sa composition, ce qui constituait une avancée considérable à l'époque. Le télescope Hubble a également permis de découvrir de nombreux, Jupiter chaud, des planètes très proches de leur étoile mère et extrêmement chaude. Grâce à ces découvertes, les scientifiques ont commencé à repenser les théories sur la formation des planètes. Les observations du télescope Hubble ont révélé la diversité des systèmes planétaires, qui sont bien plus complexes que notre propre système solaire. Parlons maintenant des contributions du télescope Hubble à la matière noire et à l'énergie noire. La première est l'observation de l'effet de lentille gravitationnelle. L'effet de lentille gravitationnelle est l'idée que les objets massifs, tels que les amas de galaxies, courbent la lumière qui les traverse, à la manière d'une lentille. En observant ces phénomènes, le télescope Hubble a révélé l'existence et la répartition de la matière noire. Un exemple classique est l'anode Einstein, un phénomène de halo dû à la lentille gravitationnelle, dont le télescope Hubble a capturé de nombreuses images. Grâce à ces observations, les scientifiques ont découvert une grande quantité de matière noire dans les amas de galaxies. Ces masses sombres ne sont pas visibles, mais leurs effets gravitationnels sont évidents. Les observations du télescope Hubble ont permis de cartographier la distribution de la matière noire dans l'univers, fournissant ainsi des indices importants pour comprendre la structure de l'univers. 2. Le rayonnement de fonds cosmologiques, CMB Tout d'abord, qu'est-ce que le rayonnement de fonds cosmologiques ? Pour simplifier, il s'agit d'une sorte de rayonnement micro-ondes qui remplit tout l'univers, comme L, écho, laissé par le Big Bang. On peut le considérer comme une image de l'univers à l'état de bébé, un enregistrement de ce à quoi l'univers ressemblait lorsqu'il est né. Le rayonnement de fonds cosmologiques, CMBR, est un type de rayonnement que l'on pense provenir de l'origine de l'univers. Il s'agit d'un faible rayonnement électromagnétique dans la bande de fréquence des micro-ondes, dont la distribution est très uniforme. Le rayonnement de fonds cosmologiques est l'une des principales prédictions et preuves de la théorie du Big Bang. Selon cette théorie, l'univers a connu un état initial de haute température après le Big Bang, au fur et à mesure de l'expansion et du refroidissement de l'univers, les noyaux atomiques et les électrons se sont combinés pour former des atomes neutres, ce qui a permis à la lumière de voyager librement. Cette période est appelée recombinaison cosmique. Après la recombinaison cosmique, la matière de l'univers est devenue transparente et la lumière a pu voyager librement, ce qui a entraîné la formation du rayonnement de fonds cosmologiques. Le rayonnement de fonds cosmologiques a une distribution uniforme et un spectre très homogène avec une température d'environ 2,7 Kelvin. Cette température est très proche du zéro absolu et est due au refroidissement expansif de l'univers. Les scientifiques ont découvert que ce rayonnement de fonds des micro-ondes provient de toutes les directions, c'est-à-dire de l'ensemble de l'univers. C'est comme un léger bruit statique que l'on peut entendre n'importe où. Pourquoi le rayonnement de fonds cosmologiques constitue-t-il une preuve solide de la théorie du Big Bang ? Parce que l'existence du rayonnement de fonds cosmologiques et ses propriétés correspondent exactement à ce que prédit la théorie du Big Bang. Selon le modèle du Big Bang, ce rayonnement devrait être uniforme, mais il existe également de minuscules fluctuations de température, et ces fluctuations reflètent la distribution inégale de la matière dans l'univers primitif. Il se trouve que les observations par satellite ont permis de détecter ces minuscules fluctuations de température. Le contexte historique de cette découverte est en fait tout à fait fortuit. En 1965, deux scientifiques, Arnaud Panzia et Robert Wilson, travaillaient au laboratoire Bell. Leur intention première n'était pas d'étudier une quelconque origine de l'univers, mais de réaliser des expériences de réception radio en astronomie. C'est ainsi qu'ils ont découvert un mystérieux bruit de fonds qui se manifestait toujours sans invitation, quel que soit le réglage de leur équipement. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème d'équipement. Ils ont donc parcouru le pays pour vérifier toutes les sources d'interférences possibles et ont même nettoyé l'antenne avec de la fiante de pigeons. C'est une histoire vraie. Mais, quoi qu'il fasse, le bruit restait obstinément présent. Ils ont donc commencé à se demander s'il n'y avait pas une raison plus profonde à ce bruit. Plus tard, ils ont contacté des physiciens théoriques de l'université de Princeton. Ces théoriciens avaient prédit dès 1948 l'existence d'un rayonnement de fonds à micro-ondes après le Big Bang, mais n'en avaient jamais trouvé de preuves concluantes. En entendant la découverte de Panzia et Wilson, ils ont immédiatement réalisé qu'il pouvait s'agir du rayonnement de fonds cosmologiques qu'ils recherchaient depuis des années. Ainsi, après de nombreuses vérifications et de nombreux calculs, il a finalement été confirmé qu'il s'agissait bien du rayonnement de fonds cosmologiques. Cette découverte a non seulement apporté des preuves solides de la théorie du Big Bang, mais elle a également constitué une avancée importante dans notre compréhension de l'univers. De plus, cette découverte leur a permis de recevoir le prix Nobel de physique en 1978. C'est vraiment une histoire légendaire dans l'histoire de la science, n'est-ce pas ? C'est comme lorsque vous tombez sur une antiquité et qu'elle s'avère être la solution à un mystère séculaire. 3. La découverte de la matière noire Le saviez-vous ? Il existe dans l'univers une substance mystérieuse que l'on appelle « matière noire ». On ne peut ni la voir ni la toucher, mais elle est partout. Cela peut sembler relevé de la science-fiction, mais la matière noire existe bel et bien, et le processus de sa découverte est très intéressant. Tout d'abord, je dois mentionner une personne très importante, l'astronome suisse Fritz Zwicky. Dès 1933, Zwicky a émis une hypothèse audacieuse en observant les amas de galaxies. En étudiant des amas de galaxies cométaires, il a découvert que ces galaxies se déplaçaient beaucoup plus vite que prévu. Selon la loi de la gravité de Newton, ces galaxies auraient dû s'éloigner de l'amas, mais elles restaient fermement groupées. Zwicky a émis l'hypothèse que cela pouvait être dû à la présence d'une substance invisible fournissant une gravité supplémentaire à l'amas de galaxies. C'est le premier concept de matière noire. L'idée de Zwicky n'a pas attiré beaucoup d'attention à l'époque, mais les scientifiques ont progressivement confirmé sa conjecture grâce à une série d'observations. L'une de ses preuves très importantes est l'effet de l'antigravitationnel. Le saviez-vous ? Lorsque la lumière traverse un objet massif, elle se courbe, tout comme la lumière qui passe à travers une lentille. Ce phénomène est appelé effet de lentille gravitationnelle. En observant cet effet, les scientifiques ont découvert qu'il existe des endroits où la masse dépasse de loin la masse de la matière visible, ce qui laisse supposer la présence de grandes quantités de matière noire. Les courbes de rotation des galaxies constituent un autre élément de preuve important. Elles ont été révélées par les recherches de l'astronome américaine Vera Rubin dans les années 1970. Rubin a constaté que le mouvement des étoiles situées à la périphérie des galaxies autour du centre de la galaxie ne ralentissait pas comme prévu. Selon la mécanique classique, les étoiles devraient se déplacer d'autant plus lentement qu'elles sont éloignées du centre, mais les observations réelles montrent que leur vitesse reste pratiquement constante. Cela signifie qu'il y a une grande quantité de matière invisible dans la partie extérieure des galaxies, qui exerce une attraction gravitationnelle supplémentaire permettant aux étoiles de se déplacer à des vitesses plus élevées. Grâce à ces observations, les scientifiques ont compris que la matière noire occupe une place très importante dans l'univers. En effet, la matière noire représente environ 27% de la masse totale de l'univers, alors que la matière ordinaire telle que nous la connaissons ne représente qu'environ 5%. Les 68% restants correspondent à une autre existence mystérieuse, l'énergie noire. L'une des propriétés les plus remarquables de la matière noire est son invisibilité. Mais l'invisibilité de la matière noire n'est pas due au fait qu'elle est invisible, mais au fait qu'elle n'interagit pas avec les ondes électromagnétiques. Normalement, nous pouvons voir les choses parce qu'elles reflètent ou émettent de la lumière, et que nos yeux ou nos télescopes captent cette lumière. Mais la matière noire n'interagit pas du tout avec la lumière, et nous ne pouvons donc pas la voir directement. Les scientifiques ne peuvent que spéculer sur son existence grâce à son influence gravitationnelle sur la matière qui l'entoure. Une autre propriété de la matière noire est qu'elle interagit faiblement. Non seulement la matière noire n'interagit pas avec la lumière, mais elle n'interagit que très faiblement avec la matière ordinaire. En d'autres termes, la matière noire n'entre pratiquement jamais en collision ou en réaction avec la matière que nous côtoyons quotidiennement. C'est pourquoi nous ne ressentons pas la présence de la matière noire dans notre vie. Les scientifiques ont mis au point de nombreuses expériences sophistiquées pour détecter la matière noire. Par exemple, ils ont construit des détecteurs en profondeur dans l'espoir de capter les interactions faibles occasionnelles des particules de matière noire avec la matière ordinaire en les protégeant des interférences de surface. Bien que ces expériences n'aient pas encore permis de détecter directement la matière noire, elles nous ont fourni de nombreuses informations précieuses qui nous aident à nous rapprocher progressivement de la vérité. Qu'est-ce que la matière noire ? Il existe actuellement plusieurs grands modèles théoriques pour expliquer les particules candidates de la matière noire. Les deux qui ont reçu le plus d'attention sont les particules massives à interaction faible, WIMP, et les actions. Les particules massives à faible interaction sont des particules de grande masse qui interagissent avec la matière ordinaire par le biais de forces d'interaction faibles. Les scientifiques pensent que si les particules massives à faible interaction existaient, elles auraient été créées au début de l'univers et en très grand nombre. Pour détecter les particules massives à faible interaction, les scientifiques ont conçu de nombreuses expériences, telles que de grands détecteurs souterrains et des collisionneurs de particules, dans l'espoir de les trouver directement ou indirectement. Les actions, quant à eux, sont des particules hypothétiques de très faible masse. Ils ont été proposés à l'origine pour expliquer un problème dans les interactions fortes, mais ont depuis été reconnus comme des candidats possibles pour la matière noire. Les actions sont relativement plus difficiles à détecter en raison de leur masse trop faible et de leurs interactions trop faibles, mais les scientifiques tentent toujours de les trouver. Dans l'ensemble, la découverte de la matière noire a changé notre perception de l'univers, révélant l'existence d'une énorme et mystérieuse matière noire dans l'univers. 4. L'énergie noire Qu'est-ce que l'énergie noire ? En termes simples, l'énergie noire est quelque chose que l'on ne peut ni voir ni toucher, mais qui constitue la grande majorité de l'univers. Les scientifiques estiment que l'énergie noire représente environ 68% de l'énergie totale de l'univers. Ce qui la rend particulière, c'est qu'elle a un effet antigravitationnel qui pousse l'univers à poursuivre son expansion plus rapidement. Vous vous demanderez peut-être si tout cela sort d'un roman de science-fiction. Il est vrai que le concept d'énergie noire semble un peu incroyable, mais il a été proposé pour expliquer des observations bien réelles. Nous pouvons percevoir sa présence parce que l'expansion de l'univers s'accélère, au lieu de ralentir. Pour parler de la découverte de l'énergie noire, il faut remonter à 1998. A cette époque, deux équipes indépendantes d'astronomes étudient un phénomène appelé supernova de type IA. Ces supernovas ont la particularité d'avoir une luminosité si stable qu'elles peuvent être utilisées comme bougies et talons, pour mesurer les distances dans l'univers. Les deux équipes, l'une appelée Supernova Cosmology Project et l'autre iRedshift Supernova Search Team, observent des supernovas lointaines. Leur objectif était de mesurer le taux d'expansion de l'univers grâce au changement de luminosité de ces supernovas. Ils s'attendaient à constater que l'expansion de l'univers ralentissait, comme une voiture roulant en montée finie par ralentir. Résultat ? Ils ont constaté que ces supernovas étaient moins lumineuses que prévu. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que ces supernovas sont plus éloignées de nous que nous le pensions. Cela signifie qu'au lieu de ralentir, l'expansion de l'univers s'accélère. C'est une grande nouvelle. Imaginez une voiture dont vous pensiez qu'elle ralentirait, mais qui roule de plus en plus vite. Les scientifiques ont dû trouver une toute nouvelle explication à cette expansion accélérée, et la force qui la sous-tend est ce que nous appelons aujourd'hui l'énergie noire. La découverte des deux équipes a été rapidement reconnue par la communauté scientifique. En 2011, les trois principaux scientifiques à l'origine de cette découverte, Saul Perlmuthé, Brian Schmidt et Adam Rees, ont reçu le prix Nobel de physique. Brian Schmidt a déclaré lors d'une interview, « Nous n'avions aucune idée que l'univers se développerait à un rythme accéléré. Cette découverte nous a fait repenser la nature fondamentale de l'univers. Cette déclaration illustre parfaitement le caractère choquant de la découverte de l'énergie noire. Depuis 1998, les scientifiques tentent de comprendre la nature de l'énergie noire. Bien que notre connaissance de celle-ci soit encore très limitée, nous savons qu'elle joue un rôle clé dans la formation et l'évolution de la structure à grande échelle de l'univers. Quel pourrait donc être l'impact de l'énergie noire sur l'avenir de l'univers ? De nombreux scientifiques pensent que si l'expansion accélérée se poursuit, l'univers deviendra plus froid et plus vide. Toutes les galaxies s'éloigneront de nous jusqu'à ce qu'un jour, nous ne voyons plus aucune galaxie et que l'univers devienne noir. Cela semble un peu pessimiste, mais c'est l'une des prédictions que les scientifiques font actuellement. Parlons maintenant de certaines des propriétés intéressantes de l'énergie noire, en particulier ses propriétés de pression négative et ses effets gravitationnels. Une caractéristique importante de l'énergie noire est qu'elle possède une pression négative. Qu'est-ce que la pression négative ? En termes simples, la pression négative est une force qui « éloigne » plutôt qu'elle ne « rapproche ». Imaginez que vous poussez un ressort loin de vous, la force d'éloignement est une pression négative. Dans l'univers, la pression négative de l'énergie noire est comme un énorme ressort qui pousse l'univers entier de plus en plus loin. C'est cette pression négative qui conduit à l'expansion accélérée de l'univers. Ce phénomène n'est pas visible dans la matière ordinaire, c'est pourquoi l'énergie noire est vraiment spéciale. L'effet gravitationnel de l'énergie noire est également unique. Normalement, nous pensons que la gravité est une force d'attraction, comme une pomme qui tombe sur le sol parce que la gravité de la Terre l'attire vers le bas. Or, l'énergie noire exerce un effet antigravitationnel qui « repousse » à grande échelle, entraînant l'expansion accélérée de l'univers dans son ensemble. Enfin, examinons la densité de l'énergie noire et sa conservation. Il est intéressant de noter que la densité de l'énergie noire semble être constante et ne varie pas avec le temps et l'espace. On peut la considérer comme le « fond constant » de l'univers, où la densité de l'énergie sombre reste constante quelle que soit l'expansion de l'univers. En ce qui concerne la conservation de l'énergie, l'énergie noire nous apporte également de nouvelles réflexions. Selon la loi de conservation de l'énergie, l'énergie n'apparaît ni ne disparaît de nulle part. Mais l'existence de l'énergie noire semble un peu contre-intuitive. Les scientifiques ont suggéré que la quantité totale d'énergie noire pourrait augmenter au fur et à mesure que l'univers s'étend, ce qui signifie que notre compréhension de la conservation de l'énergie doit être revue. Le physicien américain Lawrence Cross a déclaré, « L'énergie noire est un grand défi pour notre compréhension de l'univers, et elle nous oblige à repenser la loi de conservation de l'énergie. » Cette déclaration souligne vraiment l'impact profond de l'énergie noire sur la physique. 5. Détections directes des ondes gravitationnelles Commençons par expliquer ce que sont les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont une prédiction de la théorie générale de la relativité d'Einstein selon laquelle il s'agit d'un phénomène fluctuant propagé par un champ gravitationnel. Nous savons que la masse et l'énergie déforment l'espace-temps de la même manière qu'une bille placée sur un lit déforme ce dernier. Lorsque des objets se déplacent ou se transforment, ils produisent des ondes gravitationnelles, semblables aux fluctuations provoquées par une bille sur un lit. La production d'ondes gravitationnelles est généralement due à de violentes perturbations déclenchées par des objets de grande masse, comme la fusion de deux trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Lorsque ces objets tournent, entrent en collision ou fusionnent à des vitesses très élevées, ils créent des fluctuations dans l'espace-temps, qui sont des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont propagées par les vibrations de l'espace-temps lui-même, un peu comme des vagues qui se déplacent dans l'eau. Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse l'espace-temps, elle le déforme et cette déformation se propage sous forme d'ondes. Les ondes gravitationnelles peuvent parcourir de très longues distances dans l'univers et peuvent même provoquer de minuscules déformations sur Terre. On peut considérer les ondes gravitationnelles comme des « ondulations » dans l'univers. Tu te souviens quand tu étais enfant et que tu lançais un caillou dans l'étang ? Lorsqu'une pierre touche l'eau, elle crée un cercle d'ondulations, et ces ondulations sont des vagues d'eau. De la même manière, lorsque certains corps célestes de l'univers, tels que les trous noirs ou les étoiles à neutrons, subissent de violents mouvements, des « ondulations » similaires sont générées dans l'espace et le temps, ce sont les ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles ne se déplacent pas sur l'eau, mais dans elles, espace-tempe, dans lequel nous vivons. Imaginez que ces ondes transportent de l'énergie de quelque part dans l'univers jusqu'à la Terre, et les scientifiques ont capté ces fluctuations à l'aide d'instruments très sensibles. L'histoire des ondes gravitationnelles remonte au début du siècle dernier. Notre protagoniste est le grand Albert Einstein, qui a publié en 1915 la théorie de la relativité générale, une grande théorie qui a changé l'histoire de la physique. Selon la théorie de la relativité générale, la masse et l'énergie déforment l'espace-temps, et cette déformation se propage sous forme d'ondes, ce qui a été la première prédiction des ondes gravitationnelles. Cependant, l'état de la technologie de l'époque ne permettait tout simplement pas de tester cette théorie. Einstein lui-même n'était pas tout à fait convaincu, et il a même estimé, dans les dernières années de sa vie, que les ondes gravitationnelles pourraient ne jamais être détectées. Vous voyez, même les grands scientifiques ont leur moment de doute. Dans les années 1960, les scientifiques ont commencé à réfléchir sérieusement à la manière de détecter les ondes gravitationnelles. C'est un physicien du nom de Joseph Weber qui a fait la première tentative. A l'aide d'un dispositif appelé « Bar de Weber », il espérait capter les signaux des ondes gravitationnelles. Bien que son expérience ait échoué, elle a inspiré d'autres scientifiques. Des décennies d'accumulation technologique et d'exploration scientifique ont suivi jusqu'en 2015, date à laquelle un moment historique a enfin été atteint. L'Observatoire interférométrique laser des ondes gravitationnelles a détecté avec succès des ondes gravitationnelles un signal provenant de la fusion de deux trous noirs à 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. Imaginez deux trous noirs dans son foilement dans les profondeurs de l'univers, et au moment où ils ont finalement fusionné, les ondes gravitationnelles qui en ont résulté ont voyagé jusqu'à la Terre et ont été captées par l'ego. Ce moment a enthousiasmé les scientifiques du monde entier. Nous devons ici présenter l'ego, qui signifie Laser Interferométrique Gravitational Web Observatory, observatoire donc gravitationnel par interférométrie laser. L'ego possède deux stations de détection principales, l'une à Amphore, dans l'état de Washington, et l'autre à Livingston, en Louisiane. Les deux stations sont distantes de 3000 km, mais leur conception est presque identique. La construction de l'ego a débuté dans les années 1990, et l'ampleur et la complexité du projet sont tout simplement époustouflantes. Comme vous pouvez l'imaginer, ces détecteurs nécessitent un équipement extrêmement précis pour détecter des changements dans l'espace qui sont plus petits qu'un noyau atomique. Les scientifiques ont passé des décennies à améliorer la technologie et à accroître la sensibilité. Le LIGO original a commencé à fonctionner en 2002, mais n'a détecté aucun signal d'onde gravitationnelle avant 2010. Les scientifiques ne se sont pas découragés pour autant. Ils ont donc lancé une mise à niveau massive en 2010, le projet « Advanced LIGO ». En septembre 2015, le LIGO amélioré a officiellement commencé à fonctionner, et quelques jours plus tard, le moment historique est arrivé. Le 14 septembre 2015 a été un jour qui restera dans l'histoire. Ce jour-là, LIGO a détecté son premier événement d'onde gravitationnelle, baptisé GW150914. Et la détection a été déclenchée par la fusion de deux trous noirs, distants de 1,3 milliard d'années-lumière et dont la masse est respectivement de 29 et 36 fois celle du Soleil. Ces deux trous noirs massifs tournaient frénétiquement dans l'univers et ont fini par entrer en collision et fusionner en un trou noir plus grand. Cette collision libère une énorme quantité d'énergie, équivalente à la masse de trois Soleils, qui est instantanément convertie en ondes gravitationnelles qui se propagent dans toutes les directions de l'univers. La détection de GW150914 a également été spectaculaire. A l'époque, les scientifiques de LIGO étaient occupés à tester et à calibrer l'équipement lorsqu'il soudain, le détecteur a enregistré un signal très clair. Ce signal a duré environ 0,2 secondes, mais il contenait une multitude d'informations. Les scientifiques l'ont analysé en détail et ont confirmé qu'il s'agissait d'un signal d'onde gravitationnelle. Cette découverte a ébranlé toute la communauté scientifique. Comme l'a dit le physicien américain Kip Thorne, non seulement nous avons vu la lumière de l'univers, mais maintenant nous pouvons entendre le son de l'univers. C'est comme si nous disposions soudain d'un nouvel ensemble de sens capables d'expérimenter des phénomènes cosmiques jusqu'alors totalement inconnus. Cette découverte a non seulement permis de vérifier la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais elle a également ouvert une nouvelle ère dans le domaine de l'astronomie des ondes gravitationnelles. En 2017, l'équipe LIGO a reçu le prix Nobel de physique pour cette réalisation révolutionnaire, ce qui constituait la reconnaissance parfaite de leurs années de travail acharnées. Ainsi, cette découverte de 2015 n'est pas seulement un jalon dans la science et la technologie, mais aussi un bond dans notre compréhension humaine de l'univers. 6. La découverte des exoplanètes Tout d'abord, qu'est-ce qu'une exoplanète ? En termes simples, les exoplanètes désignent les planètes qui existent en dehors de notre système solaire, également appelées planètes de l'espace ou exoplanètes. Les planètes de notre système solaire comprennent Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, toutes en orbite autour du Soleil. Les exoplanètes, quant à elles, sont des planètes en orbite autour d'autres étoiles ou objets d'un système stellaire. Ces planètes ne sont pas fondamentalement différentes de notre Terre, de Jupiter et d'autres objets similaires, si ce n'est que leur maison est très éloignée et qu'elle ne tourne pas autour de notre Soleil. Il fut un temps où l'on supposait que notre système solaire n'était pas le seul système de l'univers à posséder des planètes, mais il y a quelques décennies, nous n'avions aucune preuve de cette hypothèse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les scientifiques ont découvert des milliers d'exoplanètes, et leur nombre ne cesse de croître. A propos des premières spéculations, voici une histoire intéressante. Dès le XVIIe siècle, de grands philosophes et scientifiques se sont interrogés, le système solaire est-il le seul endroit de l'univers à posséder des planètes ? Par exemple, le célèbre philosophe italien Gilbert Bruno a audacieusement suggéré que les étoiles pourraient toutes avoir leur propre système planétaire. Mais à l'époque, les moyens scientifiques étaient limités et de telles idées ne pouvaient être considérées que comme des spéculations philosophiques. Le temps a filé vers le XXe siècle. En 1988, l'astronome canadien Bruce Campbell et son équipe ont annoncé la découverte d'une planète orbitant autour d'une étoile appelée sinus in gamma, mais en raison du manque de données définitives, la découverte n'a pas été largement acceptée. Mais, faute de données définitives, la découverte n'a pas été largement acceptée. La véritable percée s'est produite en 1992. A cette époque, les astronomes Alexander Walzkan et Dalfrir ont découvert deux planètes autour d'un pulsar appelé PSR B1257-12. Il s'agissait de la première exoplanète confirmée. Bien que ces planètes ne se trouvaient pas autour d'une étoile normale, mais d'un pulsar mort, il s'agissait tout de même d'une avancée considérable. Plus tard, en 1995, Michel Maillard et Didier Quelloz ont annoncé la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile semblable au Soleil, baptisée 51 Pegasi b. Cette découverte a prouvé que les étoiles semblables au Soleil possédaient également des systèmes planétaires, et la recherche d'exoplanètes se poursuit depuis lors. D'ailleurs, Michel Maillard et Didier Quelloz ont également reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour cette découverte. C'était la reconnaissance parfaite de leurs années de travail acharnées. Depuis, les scientifiques ont découvert de plus en plus d'exoplanètes à l'aide de diverses techniques avancées telles que la méthode des vitesses radiales et la méthode du Soleil en transit. Aujourd'hui, non seulement nous savons que ces planètes existent, mais nous commençons également à comprendre leur taille, leur composition et même la composition de leur atmosphère. Des outils puissants comme le télescope spatial Kepler nous ont permis de découvrir des milliers d'exoplanètes. Je me souviens d'une fois où l'astronome Sarah Siegel a déclaré lors d'une conférence, « Si vous pointez une direction au hasard dans le ciel nocturne, quel que soit l'endroit où vous pointez, il y a des milliers de planètes dans cette direction. Cela m'a fait chaud au cœur. Imaginez qu'il puisse y avoir des planètes qui tournent autour de chaque étoile, et cette universalité des planètes bouleverse vraiment notre perception de l'univers. À ce propos, nous avions une définition assez étroite des conditions habitables. Traditionnellement, nous pensions que seules les planètes comme la Terre, situées dans la « zone habitable », une région qui n'est ni trop chaude ni trop froide pour accueillir de l'eau liquide, pouvaient abriter la vie. Aujourd'hui, les scientifiques font preuve d'une plus grande ouverture d'esprit. Par exemple, Io, Europa, et Titan, Titan, ne se trouvent pas dans la zone habitable, mais on considère qu'ils ont un potentiel de vie en raison de leurs océans souterrains et de leurs composés organiques. Un exemple intéressant est celui de la galaxie TRAPPIST-1, que nous connaissons tous. Sur les sept planètes de cette galaxie, trois sont situées dans la zone habitable. Les astronomes se sont enthousiasmés car cela signifiait que la probabilité de trouver une planète comme la Terre était beaucoup plus élevée qu'on ne le pensait. Il y a aussi la nouvelle perception de la possibilité de la vie. Nous avions l'habitude de penser que la vie était propre à la Terre, mais en l'étudiant davantage, nous avons découvert que la vie pouvait être résistante dans une variété d'environnements. Par exemple, les extrémophiles, micro-organismes extrêmes, de la Terre peuvent survivre à des températures et des pressions élevées, à une forte acidité et à une forte alcalinité, ce qui fait comprendre aux scientifiques que la vie dans l'univers est peut-être plus diversifiée que nous ne le pensions. J'ai lu un article intéressant sur la découverte de stris sombres saisonnières sur Mars en 2015. Les scientifiques de la NASA pensent que ces stris pourraient être causés par de l'eau liquide, une découverte qui augmente considérablement la probabilité d'une vie microbienne sur Mars. Les scientifiques de la NASA pensent que ces stris pourraient être causés par de l'eau liquide, une découverte qui augmente considérablement la probabilité d'une vie microbienne sur Mars. 7. La naissance de la mécanique quantique Mes amis, avez-vous déjà entendu parler de la mécanique quantique ? Elle a complètement bouleversé notre compréhension de l'univers. Tout a commencé au début du XXe siècle. A l'époque, les physiciens pensaient déjà être sur le point de percer tous les secrets de l'univers. La physique classique, c'est-à-dire la physique newtonienne, expliquaient très bien le monde macroscopique, mais le problème s'est posé lorsqu'ils se sont intéressés au monde microscopique, plus précisément aux atomes et à la lumière. Vous savez, il y avait un problème très délicat appelé le rayonnement du corps noir. En termes simples, il s'agit du spectre de rayonnement émis par des objets chauds qui ne peut être expliqués par la physique classique. Les physiciens se creusaient la tête et ne parvenaient pas à le résoudre. C'est alors qu'un scientifique allemand, Max Planck, a eu une idée folle, l'énergie est peut-être transmise sous forme d'unités discrètes, les quantas. Cette idée a fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. Peu après, Albert Einstein est entré dans la danse. Il a utilisé l'hypothèse quantique de Planck pour expliquer l'effet photoélectrique, la libération d'électrons lorsque la lumière frappe un métal. Einstein a déclaré que la lumière n'était pas seulement une onde, mais qu'elle pouvait aussi être considérée comme une particule composée de « photons » individuels. Cette idée lui a valu le prix Nobel. Il est étonnant de constater que les génies sont des génies, toujours capables de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Mais la mécanique quantique a réellement commencé à prendre forme grâce à un grand nombre de scientifiques extrêmement intelligents, tels que Niels Bohr, Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger. Schrödinger, en particulier, est à l'origine de la fameuse fonction d'onde et de l'équation de Schrödinger qui nous ont aidé à décrire le comportement des particules microscopiques. Vous avez probablement entendu son histoire de chat ? Ce chat à la fois mort et vivant est devenu pratiquement synonyme de mécanique quantique. La mécanique quantique a non seulement résolu de nombreux problèmes que la physique classique ne pouvait pas expliquer, mais elle a également révolutionné notre vision de la réalité. Par exemple, le principe d'incertitude d'Ezembert nous dit que nous ne pouvons pas connaître précisément la vitesse et la position d'une particule en même temps. Cela signifie que le monde microscopique est plein d'incertitudes et de probabilités et n'est plus le monde bien ordonné et déterministe de la physique classique. Le phénomène de l'intrication quantique est encore plus intéressant. Einstein l'a appelé « superdistance fantomatique », car deux particules intriquées, quelle que soit la distance qui les sépare, le changement d'état de l'une affectera immédiatement l'autre. Ce phénomène a été confirmé expérimentalement par la suite, et il s'apparente véritablement à de la magie. L'un des points clés où la mécanique quantique a eu un impact considérable sur notre vision de l'univers et la façon dont elle nous aide à comprendre la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang est la vision dominante de l'origine de l'univers, qui suggère que l'univers a commencé par une explosion de chaleur et de pression extrême il y a environ 13,8 milliards d'années. Toutefois, cette théorie fait appel à la mécanique quantique pour expliquer ce moment initial. Au début du Big Bang, l'univers était extrêmement petit et extrêmement chaud et dense. À ce stade, la physique classique ne s'applique plus et les outils de la mécanique quantique doivent être utilisés. Par exemple, les fluctuations quantiques, un concept de la mécanique quantique qui fait référence aux fluctuations aléatoires de l'énergie dans le vide. Ces remontées d'eau ont joué un rôle crucial dans l'univers primitif, entraînant une répartition inégale de la matière dans l'univers et la formation des galaxies et des amas de galaxies que nous voyons aujourd'hui. Un exemple particulièrement intéressant est celui de la « théorie inflationniste » proposée par le physicien Alan Guth dans les années 1980. Selon lui, l'univers a connu une expansion extrêmement rapide dans le très court laps de temps qui a suivi le Big Bang. Cette expansion explique de nombreuses questions restées sans réponse dans la théorie du Big Bang, telles que l'uniformité et l'isotropie de l'univers. Le cœur même de la théorie de l'éclatement est basé sur les principes de la mécanique quantique, ce qui est vraiment époustouflant. Un autre phénomène intéressant est le rayonnement de Hawking. Stephen Hawking a prédit, grâce à la théorie de la mécanique quantique, que les trous noirs ne sont pas complètement « noirs », mais qu'ils émettent un rayonnement et s'évaporent progressivement. Cette découverte ne fournit pas seulement des indices sur la combinaison de la mécanique quantique et de la relativité générale, mais nous donne également une nouvelle perspective pour comprendre le destin ultime de l'univers. Vous vous demandez peut-être si ces théories semblent abstraites ou si elles ont un rapport avec notre vie quotidienne. En fait, la mécanique quantique imprègne depuis longtemps notre monde technologique. Par exemple, les transistors et les lasers des appareils électroniques modernes sont indissociables de la mécanique quantique. Même les systèmes GPS doivent tenir compte des effets de la relativité et de la mécanique quantique pour garantir leur précision. En bref, la naissance de la mécanique quantique a été plus qu'une simple révolution scientifique, elle a révolutionné notre compréhension de l'univers. Qu'il s'agisse d'expliquer les merveilles du monde microscopique ou de révéler l'origine et l'évolution de l'univers, la mécanique quantique est omniprésente, pleine de mystères et de fascinations. Comme l'a dit le physicien Richard Feynman, si vous pensez comprendre la mécanique quantique, vous ne comprenez pas la mécanique quantique. C'est cet esprit d'exploration permanente qui nourrit notre curiosité et notre admiration pour les mystères de l'univers. 8. La loi de Hubble et l'expansion de l'univers Lorsqu'il est question de l'expansion de l'univers, il faut mentionner la loi de Hubble. Tout d'abord, faisons connaissance avec Edwin Hubble. C'était un homme aux multiples talents. Enfant, Hubble s'intéressait déjà à l'astronomie, mais il ne s'est pas lancé directement dans ce domaine. Vous savez, il a aussi été avocat pendant un certain temps. C'est un sacré retournement de situation. Hubble s'est vraiment intéressé à l'astronomie après avoir fait des études supérieures à l'université de Chicago. Son mentor est le célèbre astronome de l'époque, George Hale. Il ne tarde pas à montrer son talent pour l'astronomie et accepte un poste à l'Observatoire du Mont Wilson, en Californie. Cet endroit a changé le cours de sa vie. À l'Observatoire du Mont Wilson, Hubble commence à utiliser les télescopes les plus puissants du monde de l'époque pour observer les galaxies lointaines. Il a découvert un phénomène étonnant, il y avait un décalage vers le rouge dans les spectres de ces galaxies. Qu'est-ce que cela signifie ? En termes simples, cela signifie que les ondes lumineuses émises par ces galaxies sont devenues plus longues et plus rouges. C'est comme lorsque vous vous trouvez à côté d'une voie ferrée et que vous entendez le sifflement d'un train lointain diminuer, c'est le résultat de l'effet Doppler. D'autres recherches menées par Hubble ont révélé que plus ces galaxies sont éloignées, plus le décalage vers le rouge est prononcé, ce qui signifie qu'elles s'éloignent de nous plus rapidement. Cette découverte a fait l'effet d'une bombe. C'est ainsi qu'est née la loi de Hubble, la vitesse de recul des galaxies est directement proportionnelle à leur distance. Pour comprendre cela de manière plus intuitive, imaginez que vous dessinez de nombreux petits points sur un ballon géant et que vous commencez à le gonfler. Au fur et à mesure que le ballon grossit, la distance entre ces points augmente. Vous remarquerez que plus les points sont éloignés de vous, plus ils se déplacent rapidement. C'est l'analogue le plus simple de la loi de Hubble. En outre, cette découverte donne une idée de l'origine de l'univers. Les scientifiques commencent à comprendre que si l'on remonte dans le temps, toutes les galaxies se rejoignent à un moment donné. C'est exactement ce sur quoi repose la théorie du Big Bang. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous consacrons du temps à l'étude de ces galaxies très éloignées de nous ? En quoi cela affecte-t-il notre vie ? C'est une excellente question. En fait, la découverte de la loi de Hubble et de l'expansion de l'univers a eu un effet profond sur la compréhension de l'univers par l'humanité. Tout d'abord, cette découverte a révolutionné notre vision de l'univers. Avant Hubble, de nombreuses personnes pensaient que l'univers était statique et éternel. Les travaux de Hubble ont prouvé que l'univers est dynamique et qu'il change constamment au fil du temps. Vous souvenez-vous de Stephen Hawking ? Le célèbre physicien a déclaré un jour, « La découverte de Hubble est l'une des plus grandes réalisations scientifiques du XXe siècle ». Ce n'est pas une déclaration anodine. Deuxièmement, la loi de Hubble nous a permis de mieux comprendre l'âge et l'évolution de l'univers. En mesurant le décalage vers le rouge des galaxies, les scientifiques peuvent estimer le taux d'expansion de l'univers et donc prévoir son âge. Les recherches suggèrent que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. À bien y réfléchir, c'est beaucoup plus long que l'histoire de la Terre. 9. Le courant noir cosmique Tout d'abord, nous devons rencontrer les protagonistes de la découverte du courant cosmique sombre, Alexander Kashlinsky et son équipe. Kashlinsky est un astrophysicien hors pair qui travaille au Godard Space Flight Centre de la NASA. Le saviez-vous ? Alexander Kashlinsky et son équipe ont découvert d'étranges phénomènes en étudiant le fonds des micro-ondes héritées du Big Bang, qui est la « photo de bébé » de l'univers. L'étude de ces micro-ondes nous permet d'en savoir plus sur l'état initial de l'univers. Comment Kashlinsky et son équipe ont-ils réussi à faire cette découverte ? Ils se sont principalement appuyés sur deux, armes magiques, WMA, Wilkinson Microwave and Isotropy Probe, et les satellites Planck. Ces satellites sont utilisés pour observer le rayonnement cosmique de fond, WMA est américain et Planck est européen, et tous deux sont des télescopes spatiaux extrêmement avancés. L'équipe de Kashlinsky a recueilli un grand nombre de données grâce à ces télescopes, en particulier sur les inhomogénéités de température du rayonnement de fond cosmologique. En étudiant ces images de micro-ondes, ils ont découvert des modèles de mouvements inhabituels. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est comme si l'on découvrait soudainement des traces de « flux » dans une image statique. Qu'ont-ils trouvé exactement ? Kashlinsky et son équipe ont observé des amas de galaxies qui se déplaçaient à des vitesses et dans des directions très inhabituelles. Ces amas semblaient se déplacer dans une direction particulière, bien plus rapidement que le taux d'expansion normale de l'univers. Ce phénomène est appelé « courant cosmique sombre ». C'est une grande nouvelle. En effet, selon la théorie cosmologique standard, ce type de mouvement massif et directionnel ne devrait pas se produire. En analysant ces données, Kashlinsky et son équipe ont trouvé une explication possible, il pourrait y avoir une structure massive ou de la matière en dehors de notre univers observable qui exerce une attraction gravitationnelle sur ces amas de galaxies. Pour rendre cette découverte plus convaincante, ils ont procédé à de nombreuses analyses de données et études de simulation. Kashlinsky a déclaré dans une interview, « Nous observons ces amas de galaxies comme s'ils étaient tirés dans la même direction par une force cachée. » Ce phénomène ne cadre pas avec le modèle de l'univers tel que nous le connaissons. À ce propos, nous devons parler du modèle cosmologique standard, également connu sous le nom de modèle CDM. Ce modèle est la pierre angulaire de notre compréhension de l'univers. Il combine la théorie de la relativité générale d'Einstein et l'expansion de l'univers pour expliquer l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Cependant, le phénomène du courant noir est comme un rocher jeté sur cette pierre angulaire. Ce courant noir cosmique découvert par les scientifiques dépasse complètement les prévisions du modèle CDM. Par définition, l'expansion de l'univers devrait être uniforme, mais ces amas de galaxies se déplacent comme s'ils étaient tirés par une force mystérieuse. Cette constatation a amené les scientifiques à se demander s'il n'y a pas une faille dans notre compréhension de l'univers. Cela dit, vous vous demandez peut-être ce qui ne va pas avec les modèles cosmologiques existants. En fait, bien que le modèle CDM ait réussi à expliquer de nombreux phénomènes cosmiques, il a ses propres limites. Par exemple, il ne peut pas expliquer la nature de la matière noire et de l'énergie noire, et ne peut que spéculer indirectement sur les effets observés. La découverte de Kashlinsky et de son équipe constitue une nouvelle percée dans la résolution de ses limites. Grâce à leurs observations des mouvements des amas de galaxies à grande échelle, ils ont proposé qu'il puisse y avoir une sorte de matière ou de structure que nous ne pouvons pas voir à l'extérieur de l'univers et qui influencent les mouvements de ces amas de galaxies. En quoi le phénomène du courant noir va-t-il au-delà des théories cosmologiques existantes ? Tout simplement parce qu'il nous permet d'envisager des théories qui étaient auparavant ignorées, voire considérées comme « impossibles ». Par exemple, les scientifiques ont commencé à émettre l'hypothèse qu'au-delà des frontières de l'univers, il pourrait y avoir des structures massives de matière qui influencent notre univers par le biais de la gravité. Selon une autre théorie, il pourrait y avoir des dimensions supplémentaires. Cela ressemble à de la science-fiction, mais en physique théorique, ce n'est pas totalement impossible. La théorie des dimensions supplémentaires a été proposée pour la première fois par Caruza et Klein, qui ont soutenu qu'il pouvait exister d'autres dimensions que l'espace tant quadridimensionnel que nous connaissons, et que ces dimensions pouvaient influer sur notre univers. Le phénomène du courant noir nous a également permis de mieux comprendre la structure à grande échelle de l'univers. Auparavant, nous pensions que l'univers était homogène et isotrope, mais l'existence de courants sombres suggère que l'univers n'est peut-être pas aussi simple que nous le pensons. Par exemple, si l'on imagine que l'univers est une toile d'araignée géante, le phénomène des courants sombres pourrait être constitué de « fils », particulièrement épais dans la toile, qui influencent d'une manière inconnue la structure de l'univers tout entier et le mouvement des amas de galaxies. 10. L'analyse spectrale. Tout a commencé il y a longtemps. En effet, dès le XVIIe siècle, les astronomes se sont intéressés aux phénomènes spectroscopiques. Par exemple, Newton, que tout le monde connaît, a non seulement étudié la gravité, mais a également réalisé une expérience très intéressante. Il a fait passer la lumière du soleil à travers un prisme et a découvert un spectre semblable à un arc-en-ciel. Newton s'est rendu compte que la lumière blanche était en fait composée de différentes couleurs de lumière, et cette découverte a jeté les bases de l'étude ultérieure du spectre. Toutefois, les scientifiques de l'époque ne s'intéressaient encore qu'au phénomène de la spectroscopie et n'en approfondissaient pas les secrets. Le véritable tournant a dû attendre le XIXe siècle, qui a été l'âge d'or de l'analyse spectrale. Au milieu du XIXe siècle, deux scientifiques allemands, Gustav Kirchhoff et Robert Vincent, s'associent dans une série d'études pionnières. Le laboratoire de Kirchhoff et de Vincent était comme l'un des lieux de naissance de la chimie et de la physique moderne. Ils ont découvert que différents éléments chimiques émettent des couleurs de lumière spécifiques lorsqu'ils sont brûlés. Ces couleurs, lorsqu'elles sont décomposées par un spectromètre, produisent des lignes spectrales uniques qui agissent comme des « empreintes digitales » pour chaque élément. Prenons un exemple. Un jour, alors que Vincent brûlait un échantillon de minerai dans son laboratoire, il a vu des raies spectrales inconnues à travers le spectromètre. Ces lignes n'appartenaient à aucun des éléments connus. Après des recherches plus approfondies, ils ont découvert un nouvel élément, le césium, l'un des nouveaux éléments découverts grâce à l'analyse spectrale. Les travaux de Kirchhoff et Vincent ne se sont pas arrêtés au laboratoire. Ils ont également élaboré une théorie complète expliquant pourquoi les différents éléments présentent des lignes spectrales différentes. L'analyse spectrale est ainsi passée du statut d'outil expérimental à celui d'outil puissant pour comprendre la nature de la matière. Un exemple classique a été donné en 1868, lorsque les astronomes Pierre Janson et Norman Lockyer ont découvert indépendamment un type de ray spectral qui n'avait jamais été observé auparavant dans le spectre solaire. Lockyer a baptisé cet élément nouvellement découvert, hélium, parce qu'il se trouvait dans le Soleil, en grec, helio. Vous avez bien lu, l'hélium, un élément courant, a été découvert en premier dans le Soleil. Au XXe siècle, l'utilisation de l'analyse spectrale s'est rapidement développée et est devenue un outil puissant permettant aux astronomes d'explorer l'univers. Voici l'histoire particulièrement intéressante d'une astronome nommée Cecilia Payne. Au début des années 1900, Cecilia Payne a rejoint l'Observatoire de l'Université de Harvard, où elle a utilisé l'analyse spectrale pour étudier les spectres des étoiles. En analysant les spectres des étoiles, elle a découvert que les principaux composants des étoiles étaient l'hydrogène et l'hélium, et non des éléments plus lourds comme on le pensait auparavant. Cette découverte a complètement bouleversé notre compréhension de la composition des étoiles. Au début, les recherches de Madame Payne n'ont pas été largement acceptées et ont même été remises en question par certaines autorités. Mais au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles preuves, ces conclusions ont fini par être confirmées, ce qui a jeté les bases de la physique stellaire moderne. Parlons maintenant du cycle de vie et de l'évolution des étoiles. Il s'agit là d'un autre domaine majeur révélé par l'analyse spectrale. La vie d'une étoile commence sous la forme d'un nuage de gaz, s'effondre gravitationnellement pour former une proto-étoile, puis déclenche la fusion nucléaire pour devenir une étoile de la séquence principale. L'analyse spectrale joue un rôle important dans ce processus. L'analyse des spectres stellaires permet aux scientifiques d'obtenir des informations sur la température et la composition chimique des étoiles, ainsi que sur leur stade d'évolution. Par exemple, en analysant les spectres d'un grand nombre d'étoiles, Henri Norris Russell et Einar Ersprung ont créé le diagramme de Hero, qui montre la relation entre la luminosité d'une étoile et sa température, révélant ainsi le chemin d'évolution de l'étoile. Au début des années 1900, Annie Cannon a classé les spectres de centaines de milliers d'étoiles à l'université de Harvard. Ses travaux ont jeté les bases d'un système de classification stellaire encore utilisé aujourd'hui. Les efforts d'Annie Cannon ont non seulement fait progresser l'astronomie, mais ont également servi d'exemple aux femmes scientifiques. Nous en venons ensuite à la structure et à la dynamique des galaxies. La contribution de l'analyse spectrale dans ce domaine est tout à fait étonnante. Par exemple, au début du XXe siècle, Vestal Slipher a effectué les premières mesures des vitesses radiales des galaxies en analysant leur spectre. Il a constaté que la plupart des galaxies présentaient un décalage vers le rouge, ce qui signifiait qu'elles s'éloignaient de nous. Cette découverte a ouvert la voie aux théories ultérieures sur l'expansion de l'univers. Dans les années 1930, Vlastiwiki a découvert que les galaxies des amas de galaxies se déplaçaient beaucoup plus vite que prévu en analysant leur spectre. Cela l'a amené à proposer l'existence de la matière noire, suggérant qu'une grande quantité de matière invisible maintenait l'équilibre gravitationnel des amas de galaxies. Bien que ces idées aient été très discutables à l'époque, elles ont depuis été étayées par un grand nombre de preuves. Enfin, parlons de l'expansion de l'univers et de la théorie du Big Bang, l'une des réalisations les plus célèbres de l'analyse spectrale. En 1929, Edwin Hubble a analysé les spectres de galaxies et a découvert que le décalage vers le rouge des galaxies était proportionnel à leur distance. Cela signifie que les galaxies s'éloignent de nous et que l'univers est en expansion. Cette découverte a révolutionné notre compréhension de l'univers et est devenue la pierre angulaire de la théorie du Big Bang. Les félicitations et les commentaires sont les bienvenus, et nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode.